Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Astronomer at Home, nouvel épisode dans lequel nous retrouvons Sophie Van Eyck, que l'on va présenter maintenant, qui est astronome et professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Et puis nous retrouvons aussi Camille, ma collègue du Planétarium, qui est ici. Bonjour Camille. Bonjour, je vais m'occuper de vos questions comme d'habitude. Et tout simplement la règle est très très simple, quand vous posez une question pour la chercheuse ici présente, ça va être, vous mettez votre prénom, votre âge, si vous êtes un enfant. Et puis je vais comme ça récupérer des paquets de questions qui sont à peu près similaires, ou qui parlent à peu près de la même chose, et je les poserai à l'oral de temps en temps à notre intervenante, qui elle-même pourra piocher des questions dans le chat, si elle en voit qui sont intéressantes, en tout cas qui lui semblent intéressantes. Et voilà, n'hésitez pas à répondre aussi les uns aux autres, s'il y a des questions qui sont un petit peu hors sujet. Et si on n'a pas le temps de faire toutes les questions, rassurez-vous, il y aura beaucoup d'intervenants durant ce confinement, donc vous pourrez toujours les poser une prochaine fois. Merci Camille, merci Camille, et bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup, merci beaucoup d'intervenir avec nous, ça nous fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Depuis la Belgique, c'est cela ? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, d'après la tradition, je te laisse un petit peu te présenter, nous parler de toi, de ton travail, de ce que tu fais, de ton sujet de recherche. Ça va nous laisser un petit peu le temps d'avoir les premières questions qui arrivent, et puis on va commencer cette heure ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Sophie Vanek, et en fait, je suis chercheuse en astrophysique et aussi professeur à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, mon métier se partage entre l'enseignement, d'une part, et la recherche, d'autre part. Et du point de vue de la recherche, ma spécialité, c'est l'étude de la composition chimique des étoiles. Donc, les étoiles, on essaye de comprendre de quels atomes, de quelles molécules elles sont constituées, en fait, pour essayer de, voilà, de comprendre un petit peu comment tous les éléments chimiques ont été finalement produits dans l'univers. Donc ça, c'est en deux mots ce qu'on va détailler un peu plus pendant cette heure, en fait. C'est savoir, finalement, comment les étoiles sont de magnifiques usines cosmiques pour fabriquer les éléments chimiques. Des usines à matière. D'ailleurs, j'imagine que pour connaître la composition chimique de ces étoiles, on n'y va pas pour tremper une petite louche de matière d'étoiles. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller planter une petite louche dans la matière des étoiles ? Et puis, du coup, comment est-ce qu'on fait, en gros, pour connaître ce genre d'informations ? Oui, donc c'est vrai que, justement, l'astrophysique a ceci de particulier qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas prendre, donc, un échantillon de l'étoile et l'analyser en laboratoire. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est analyser les signaux qui nous proviennent de l'univers. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler des ondes électromagnétiques, donc, comme on appelle d'habitude la lumière. D'accord ? Donc, on prend la lumière des étoiles et puis on la fait passer par des instruments plus ou moins sophistiqués. D'abord, on récolte la lumière avec des télescopes et puis on analyse cette lumière. Et en analysant cette lumière, on arrive à avoir des informations sur la composition chimique des étoiles. Mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'évident a priori. Et de tout temps, les êtres humains se sont posés la question de savoir quelle était la composition chimique des étoiles. Et déjà, dans l'Antiquité, en fait, une des premières traces qu'on a, c'est Aristarque de Samos. Donc, on est en moins 300, moins 250 avant Jésus-Christ. Et il essayait de… Enfin, il se posait la question de savoir qu'elle pouvait bien être la nature du soleil. Et alors, il a écrit que le soleil, c'était comme une pierre incandescente plus grande que le Péloponnèse. Donc, voilà, c'était un grec. Donc, il comparaît avec des choses comparables pour lui. Donc, il avait déjà compris que c'était quelque chose de très grand, le soleil. Et puis aussi, donc, quelque chose de sans doute très chaud, comme une pierre incandescente. Après, il a fallu attendre beaucoup de temps. En fait, il a fallu attendre assez longtemps. Et il a fallu attendre finalement le 19e siècle avec l'invention de la spectroscopie, qui est vraiment la manière d'analyser très finement la lumière pour arriver à y détecter la signature que laissent les éléments chimiques dans la lumière, en fait. Et pour ça, peut-être qu'on peut montrer éventuellement une image qui est celle d'un spectre que j'avais fourni. Eh bien, allons voir ça tout de suite. Un spectre, c'est ça. Donc, plein de petits traits de lumière. Voilà. Donc, ce n'est pas celle du noyau atomique, c'est celle-là, exactement. Donc, au-dessus, on voit ce qui ressemble un peu à un arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand on prend la lumière, on la fait passer par un prisme, par exemple, ou bien comme font les petites gouttes d'eau quand il y a un arc-en-ciel, eh bien, ça sépare la lumière en ces différentes couleurs. Eh bien, on peut faire ça encore plus finement. C'est-à-dire qu'on peut séparer la lumière encore plus finement dans ces différentes couleurs, on va dire, de manière à avoir une signature, à arriver à avoir la signature que la matière y laisse. C'est-à-dire que la lumière, quand elle va interagir avec la matière, avec des atomes, eh bien, elle va ensuite avoir une signature. C'est une signature sous forme de ray spectral. Et ça, c'est les petites bandes, je ne sais pas si vous pouvez les voir sur les deuxièmes, troisième et quatrièmes bandes noires, là, sur l'image. C'est pour l'hydrogène, le néon et puis pour le fer. Notamment pour le fer, vous pouvez voir, iron en anglais, eh bien, vous voyez qu'il y a de nombreuses rayes verticales. Et en fait, ces rayes verticales, c'est comme une empreinte digitale que l'atome de fer aurait laissée dans la lumière. Et nous, quand on récolte après sur Terre, donc, la lumière, et qu'on voit qu'il y a cette signature du fer, c'est comme cette empreinte digitale vraiment unique, qui correspond à l'atome de fer et à aucun autre atome, eh bien, on peut, du coup, être sûr que la lumière a interagi avec des atomes de fer. Et puis ça, c'est valable pour tous les atomes, finalement, le carbone, l'oxygène, etc. Et donc, de cette manière, on peut, en récoltant la lumière sur Terre, savoir avec quels atomes la lumière a interagi et surtout aussi en quelle quantité ces atomes étaient présents, en l'occurrence, dans l'atmosphère de l'étoile. D'accord. Donc, si je résume, par exemple, pour le fer, le fer est le seul à émettre ce bleu, ce vert, ce jaune et ce rouge caractéristiques. Et tous les atomes de fer de l'univers émettront uniquement ces couleurs-là qui seront carréables. C'est un peu un code-barre, en fait. C'est comme un code-barre au supermarché. C'est-à-dire un code-barre pour un produit. Exactement. Exactement. C'est une bonne analogie, en fait. C'est un petit peu comme un code-barre. Alors, c'est vrai que quand on dit le bleu, le vert, c'est du bleu, mais du bleu très précis. Donc, alors, on quantifie ça avec un nombre qu'on appelle la longueur d'onde. D'accord ? Et cette longueur d'onde à laquelle le fer soit a absorbé de la lumière, soit en émettre, parce qu'il y a les deux processus qui sont possibles. Eh bien, ce fer va avoir une série de longueurs d'onde auxquelles il va soit absorber, soit émettre de la lumière. Et une fois qu'on voit que la lumière a, par exemple, été émise à ces longueurs d'ondes précises, on sait de manière univoque que c'était du fer, voilà, qu'il y avait du fer. Alors, il n'y a pas qu'un seul atome présent dans l'environnement qu'on étudie, donc il peut y en avoir plusieurs. Mais on arrive à, justement, séparer les signatures des différents atomes et à savoir en quelle quantité, quels atomes sont présents dans l'environnement donné qu'on étudie. Oui, parce que si une étoile est faite a priori de plein d'éléments différents, ça veut dire que toi, dans la lumière que tu reçois, tous les codes barres sont mélangés. Ça doit être atrocement compliqué de séparer un peu tout ça. Oui, c'est vrai que du coup, exactement, tous les codes barres sont mélangés, un peu superposés. Et donc, il faut arriver à les séparer. Et c'est pour ça qu'au début de la spectroscopie, quand on n'avait que de la spectroscopie basse résolution, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas très, très bien à séparer les différentes couleurs, on va dire, c'était compliqué. Mais maintenant, on arrive à avoir des spectrographes très haute résolution et donc à très bien arriver à séparer les différents codes barres, on va dire, pour arriver à avoir des signatures très, très claires. En plus, comme le fer, en l'occurrence, mais c'est valable pour tous les autres atomes, ils n'ont pas qu'une seule raye spectrale, comme on dit, donc pas qu'une seule émission d'absorption de lumière à un endroit donné, mais toute une série, donc un véritable code barre avec de nombreuses rays. Et bien, même si à certains endroits, on a des mélanges de rays qui sont difficiles à analyser, on arrive en général à s'en sortir en allant analyser d'autres rays à d'autres endroits. Ceci dit, il reste des éléments chimiques qui ont très peu de rays, donc on va dire de signatures observables. Et ça peut être en effet problématique. Et quand les molécules s'en mêlent, parce que dans les étoiles les plus froides, qui ont des températures de l'ordre de 3000 degrés, c'est froid pour une étoile, dans les étoiles les plus froides, on peut avoir en plus des molécules, par exemple de l'eau, il y a de l'eau sous forme gazeuse, mais on peut aussi avoir du CH, CN, etc. Quand les molécules s'en mêlent, là, ça devient vraiment compliqué. Parce que l'eau est faite d'oxygène et d'hydrogène, mais quand ils se mêlent ensemble pour faire une molécule d'eau, là encore, la signature en lumière est encore différente de chacun des éléments uniques. Ce n'est pas juste un mélange d'oxygène et d'hydrogène. D'accord. C'est ça. Donc, il va y avoir une signature propre à la molécule d'eau et qui va être très dense, en fait, et qui va compliquer fort l'analyse du spectre. Mais finalement, on a pu réaliser que les étoiles étaient faites de matière, on va dire, terrestre, parce que là, depuis tout à l'heure, je parle du fer, d'oxygène, etc. Et donc, on a un peu admis dans la conversation que les étoiles étaient faites de matière terrestre, mais ça jusqu'au… enfin, de matière telle qu'on la connaît sur Terre. Mais jusqu'au XIXe siècle, ce n'était pas évident du tout, en fait. Les savants se posaient vraiment la question de savoir de quelle matière étaient faites les étoiles. Et c'est vraiment par l'arrivée de la spectroscopie, qui est donc cette manière d'analyser finement la lumière qui nous provient de l'univers, qu'on a réalisé que les spectres, donc ces codes-barres des étoiles, ressemblaient très fort, avaient des analogies très très fortes, avec les mêmes spectres qu'on pouvait obtenir en laboratoire, avec par exemple des flammes dans lesquelles on aurait mis du sodium, ou des flammes dans lesquelles on aurait mis d'autres métaux, eh bien on pouvait voir des raies, donc leurs codes-barres, on va dire, et on remarquait que c'était exactement les mêmes que les signatures qu'on observait dans la lumière qui venaient des étoiles. Et c'est comme ça que les savants ont réalisé que les étoiles étaient faites de matière ordinaire. D'accord. Camille, est-ce qu'on a des questions sur le tchat ? Camille ? Oui, on a des questions, alors la première question ça va être par rapport à la composition des étoiles, donc dans le tchat il s'est dit que les étoiles étaient majoritairement composées d'hydrogène et d'hélium, peut-être que tu peux rappeler les pourcentages, et il y a une précision également, quelqu'un qui suppute que peut-être que dans les étoiles il y a aussi d'autres éléments en plus faible quantité, et que peut-être même elles les fabriqueraient, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que dans l'univers, il y a en gros en masse, si on prend en masse, 75% d'hydrogène, 24-25% d'hélium, et puis le reste d'éléments en trace. Et alors c'est vrai que les étoiles fabriquent des éléments chimiques, et ça c'est quelque chose qui n'a pas non plus été évident à comprendre. Déjà les gens se sont demandés pourquoi les étoiles brillaient. Je ne réponds pas tout à fait à la question, mais je vais venir. Pourquoi les étoiles brillaient ? Et puis on a compris au XXe siècle que les étoiles brillaient parce qu'en fait il y avait des réactions nucléaires qui se passaient dans leur cœur. Et en fait les étoiles brillent parce qu'elles prennent des atomes d'hydrogène, donc ça c'est les atomes les plus légers, et puis elles les fusionnent, d'accord, elles les combinent, d'accord, pour faire des noyaux, des atomes plus lourds, et en l'occurrence de l'hélium. Alors c'est comme ça que les étoiles peuvent procéder, puis quand elles n'ont plus d'hydrogène, elles vont prendre ce qu'elles ont fabriqué, c'est-à-dire de l'hélium, et puis elles vont à nouveau le fusionner, c'est-à-dire le combiner, combiner trois noyaux d'hélium, on pourrait dire des atomes d'hélium, mais on parle de noyaux parce qu'en l'occurrence c'est un gaz qui est ionisé en fait, les atomes ont perdu leurs électrons, donc il ne reste que le noyau atomique. Elles prennent les noyaux d'hélium et puis les noyaux d'hélium vont se combiner, d'accord, à trois, pour fabriquer du carbone. Et puis ainsi de suite, on va ainsi de suite combiner les noyaux, enfin les étoiles vont faire pour fabriquer des éléments de plus en plus lourds. Alors j'ai entendu, j'ai vu passer dans la question là, jusqu'au fer, qu'elles fabriquaient les éléments jusqu'au fer, et c'est vrai que les étoiles massives en l'occurrence, celles qui vont exploser en supernova, donc les étoiles qui ont vraiment alors très grossièrement une masse comprise entre on va dire 12 et 20-25 fois la masse du soleil, et bien ces étoiles, elles vont donc enchaîner les cycles de fusion, d'accord, de l'hélium en carbone, du carbone en oxygène, etc., jusqu'au silicium et jusqu'au fer. Et puis le fer, c'est un élément qui est très stable en fait. On dit qu'il a une énergie de liaison par nucléons qui est très élevée, donc il est extrêmement stable. Et là, une fois qu'elle est arrivée au fer, qu'elle a fabriqué du fer, l'étoile n'a plus moyen de combiner le fer avec autre chose pour produire de l'énergie. Et du coup, ce qui va se produire, c'est qu'elle va rentrer dans une crise énergétique et puis il va y avoir une explosion en supernova. Alors on pourrait se demander, mais finalement, on connaît beaucoup d'autres éléments chimiques plus lourds que le fer dans l'univers. Par exemple, sur Terre, on a du plomb, d'accord, le plomb est beaucoup plus lourd que le fer. Et d'où vient-il ? Puisque si elle n'a pas été fabriquée par les étoiles, d'où est-ce qu'il vient ? Mais en fait, le plomb aussi a été fabriqué par les étoiles, mais par un autre mécanisme. Du coup, pas en fusionnant deux noyaux ensemble, comme on en a parlé précédemment. Aussi parce que, vous savez, les noyaux sont composés de protons et de neutrons. Donc les neutrons sont neutres, les protons sont chargés positivement. Je te mets un atome. Voilà, un atome au centre, donc il y a des neutrons et des protons. Et les protons, eux, ils sont tout à fait, les protons sont chargés positivement. Donc quand on va essayer de fusionner deux noyaux chargés positivement, les charges de même signe vont se repousser. Donc au bout d'un moment, ça va être très compliqué de fusionner des noyaux ainsi. Et le seul moyen d'aller plus loin, donc de fabriquer des éléments plus lourds que le fer, on va dire, c'est de faire intervenir justement des particules neutres, c'est-à-dire des neutrons. Et donc, on va prendre par exemple un noyau de fer et puis ce noyau de fer va capturer des neutrons, d'accord ? Toute une série de neutrons. Ces neutrons vont, on pourrait dire par un certain mécanisme, qui est en fait un mécanisme radioactif, se transformer en protons. Et ainsi de suite, on va arriver à fabriquer des noyaux qui auront de plus en plus de protons, donc qui seront de plus en plus lourds, d'accord ? Et des éléments chimiques, jusqu'aux éléments chimiques les plus stables connus, qui sont le plomb et le bismuth. D'accord. Du coup, on peut dire que les étoiles, en fait, réalisent le rêve des alchimistes du 18e et 17e siècle, puisqu'en fait, elles peuvent réellement transformer du plomb en or, c'est ça ? Oui, alors elles le font un petit peu à l'envers, les étoiles, parce que c'est vrai que les alchimistes rêvaient de transformer du plomb en or. Les étoiles, elles, elles procèdent, elles transforment de l'or en plomb. Ah oui, c'est moins intéressant. Elles n'ont pas le même sens des valeurs que nous. Non. D'accord. Et donc, voilà, donc ces étoiles. Alors, on pense souvent que toutes ces phases de la nucléosynthèse, nucléosynthèse, c'est la fabrication des éléments lourds. On pense souvent que toutes ces phases se produisent lors de moments explosifs, lors de l'explosion de l'étoile. C'est vrai que j'ai parlé des supernovas, qui sont entre guillemets des explosions d'étoiles, et pour fabriquer des éléments jusqu'au fer, on va dire. Par contre, toutes les fabrications d'éléments plus lourds que le fer, dont je viens de parler à l'instant, là, par capture de neutrons, de ces particules neutres, eh bien, se produisent par deux processus, essentiellement. Il y a un processus qu'on appelle un processus lent, qui est un processus rapide, et le processus lent se produit dans des étoiles, en fait, comme le Soleil, ou légèrement plus massif que le Soleil, lors de phases assez calmes de l'évolution, d'accord, du Soleil, et d'étoiles similaires au Soleil. En fait, dans quelques milliards d'années, le Soleil deviendra une étoile géante rouge, quand il aura un peu épuisé sa réserve d'hydrogène dans son cœur, il deviendra une étoile géante rouge. Alors, il y a différents types d'étoiles géantes rouges, donc il passera par différentes phases, puis à un moment donné, il aura plus d'hydrogène et plus d'hélium en son cœur, donc il aura un cœur de carbone, oxygène, et autour du cœur, il y aura une coquille d'hélium qui fera des réactions nucléaires, et puis encore autour, une coquille d'hydrogène qui fera également des réactions de fusion nucléaire. Et là, ce que je montre avec mes humains, c'est vraiment l'extrême cœur de l'étoile. Tout autour, il y a encore l'énorme enveloppe gigantesque de l'étoile. Mais donc, on aura ces deux couches en fusion nucléaire d'hélium et d'hydrogène, et les théoriciens ont pu montrer qu'entre les deux couches, on a des neutrons qui peuvent être libérés, qui peuvent être libérés et qui peuvent être capturés par des noyaux de fer, et donc qui peuvent fabriquer des éléments de plus en plus lourds. Puis l'étoile, comme elle est convective, c'est-à-dire qu'en fait, la matière est brassée constamment, l'étoile va amener ces éléments chimiques plus lourds que le fer qui ont été fabriqués au cœur de l'étoile vers les zones les plus extérieures où on va pouvoir nous les observer. Et d'ailleurs, c'est une observation de ce type qui a vraiment clôt la grande controverse qui a agité le XXe siècle, parce qu'au début du XXe siècle, tout ça était inconnu, on ne savait pas très très bien comment les éléments chimiques étaient produits par les étoiles, et il y a eu deux physiciens extraordinaires qui avaient chacun un point de vue assez opposé, en fait. Ils pensaient tous les deux que les éléments chimiques avaient été faits à un seul endroit dans l'univers, c'est ce qu'on a appelé le dogme du site unique, c'est-à-dire qu'on pensait que tous les éléments chimiques avaient été faits à un endroit, on ne voyait pas pourquoi il faudrait compliquer les choses avec différents endroits où les éléments chimiques auraient été fabriqués. Alors l'un de ces physiciens, c'est un physicien russe, Georges Gamov, et lui, il pensait que c'était lors du Big Bang, que tous les éléments chimiques avaient été produits. L'autre physicien, c'était un physicien anglais, Fred Hoyle, et lui était persuadé que les étoiles avaient contribué essentiellement à la fabrication des éléments chimiques. Et en fait, ils ont campé sur leur position, ils avaient chacun leurs arguments, et la controverse a été close seulement en 1952, en 1952 par un fait observationnel, une observation des astronomes qui a été la suivante. C'est un astronome qui s'appelait Meryl, qui a observé dans une étoile, enfin dans plusieurs étoiles en fait, du technétium. Alors qu'est-ce que c'est que le technétium ? Le technétium, c'est un élément chimique, il n'est pas très très connu, il est utilisé par les médecins en médecine nucléaire, comme traceur, voilà, pour imager les os humains notamment. Mais ce technétium, pourquoi il est intéressant sur le plan de l'astrophysique ? Il est intéressant parce qu'il a une durée de vie assez courte. Alors, courte au sens de l'astrophysique, ça veut dire que c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'années, d'accord ? Mais néanmoins, si on observe du technétium dans une étoile, ça veut dire qu'elle est en train d'en fabriquer, parce que 210 000 ans, comme la durée de vie du technétium, c'est court pour une étoile, en fait, par rapport à sa durée de vie, même par rapport à des phases bien précises de son évolution. Et donc, si on observe du technétium dans cette étoile, c'est qu'elle est en train d'en fabriquer. Et donc, Meryl, en 1952, a observé du technétium. Comment il a fait pour observer ? Comme on l'a dit tout à l'heure, il a réussi à détecter la signature, le code barre de l'élément technétium dans la lumière qui provenait de certaines étoiles. Et donc, il a dit, regardez, j'observe du technétium, cet élément est radioactif, il devrait se désintégrer normalement, il ne devrait plus exister dans l'atmosphère de l'étoile. Donc, s'il est là, c'est qu'il est constamment produit et amené en surface de l'étoile. Et donc, c'est que l'étoile est en train d'en fabriquer. Et ça, ça a vraiment été l'observation capitale qui a fait que la controverse entre les deux physiciens, Georges Gamow d'une part, tenant de la nucléosynthèse primordiale, et Fred Hoyle d'autre part, tenant du fait que c'était les étoiles qui fabriquaient les éléments chimiques, eh bien, ils ont dû se mettre d'accord. Et juste quelques années plus tard, il y a eu un article qui a été publié dans la littérature, qui est l'article vraiment fondateur de la nucléosynthèse, qui a un petit peu expliqué les principaux mécanismes par lesquels les éléments chimiques sont formés dans l'univers. C'est un article qui a été écrit par Geoffrey et Margaret Burbage, un physicien américain qui s'appelait Fowler et Fred Hoyle. Donc, ils étaient quatre co-auteurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, je viens d'apprendre qu'une des chercheuses qui a écrit cet article, Margaret Burbage, est juste décédée hier à l'âge de 101 ans. Donc, elle a eu une carrière magnifique d'astronome qui a vraiment contribué de manière essentielle à des découvertes astronomiques et astrophysiques de première importance au XXe siècle. Et donc, cet article, écrit par Burbage, Burbage, donc des époux Burbage, Fowler et Hoyle, a vraiment marqué la nucléosynthèse parce qu'il détaillait les principaux mécanismes. Et donc, il disait OK, c'est vrai, l'hydrogène et l'hélium ont dû être formés différemment. Et on sait maintenant que l'hydrogène et l'hélium ont été formés lors du Big Bang, dans ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, lors des trois premières minutes de l'univers. Mais tout le reste, tout le reste a été fabriqué dans les étoiles, dans des étoiles de différents types. Alors, certains éléments, comme j'ai dit, dans des étoiles massives qui vont exploser en supernova. Ça, c'est plutôt, on va dire, pour les éléments jusqu'au fer. Et puis, d'autres éléments chimiques, dans des étoiles moins massives, certaines étoiles comme le Soleil, mais dans des phases plus avancées d'évolution, quand le Soleil sera devenu une étoile géante rouge et par des processus de capture de neutrons. Et il y a encore un dernier, pour être un petit peu complète, je vais parler d'un dernier mécanisme de fabrication d'éléments chimiques. C'est des éléments plus lourds que le fer aussi. Donc, c'est un processus, cette fois le processus rapide. Et ce processus rapide, à vrai dire, à l'heure actuelle, on a encore de grandes incertitudes sur son site astrophysique, c'est-à-dire le lieu dans l'univers où il se passe. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et ça, parfois, ça étonne les gens, mais la moitié des éléments chimiques plus lourds que le fer, on ne sait pas très, très bien où ils sont produits dans l'univers. Jusqu'à il y a peu, on pensait que c'était aussi dans les supernovas, dans des environnements, justement, on va dire, explosifs. Et puis, on a eu, il y a quelques années, la découverte des ondes gravitationnelles, où on a vu qu'on pouvait avoir des étoiles à neutrons. Ce sont des astres extrêmement denses, constituées uniquement de neutrons, donc c'est particulièrement neutre. Les étoiles à neutrons qui pouvaient être par paire, en fait, et elles pouvaient fusionner, c'est-à-dire se fondre l'une dans l'autre. Et là, du coup, quand deux étoiles à neutrons fusionnent, eh bien, on a de la matière extrêmement riche en neutrons, et donc on a des neutrons, des fameux neutrons dont on a besoin pour fabriquer tous les éléments plus lourds que le fer, pour capturer ces neutrons sur ces grands étoiles de fer. Et donc, ça, c'est le dernier site principal, c'est potentiellement, donc, lors de fusion d'étoiles à neutrons. D'accord. Alors, Camille, je crois qu'on a pas mal de questions. On va essayer de faire des questions un peu courtes pour qu'on puisse faire passer un petit peu tout le monde, parce que tout ça a l'air de beaucoup intéresser les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Tout à fait. Alors, déjà, première question, assez courte, est-ce que des étoiles de même taille ont la même composition ? Est-ce que la taille peut être un paramètre qui fait varier la composition d'une étoile ? Est-ce que c'est un autre paramètre ? Est-ce que la taille compte ? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Question de Guillaume. Ah, ben, merci, Guillaume. Donc, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre rapidement, mais rapidement, je vais dire non. Alors, bon, la composition, il y a deux choses dans la composition chimique. Déjà, alors, la matière que l'étoile produit elle-même. Donc, c'est vrai qu'une étoile va être capable de produire elle-même des éléments, on va dire un petit peu lourds, d'accord ? C'est-à-dire plus lourds que l'hélium, dans des phases avancées de son évolution, c'est-à-dire tardivement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle sera souvent devenue une étoile géante rouge, d'accord ? Et donc, c'est vrai que des étoiles peuvent être enrichies en plomb, en zirconium, en carbone. Ces étoiles-là, ces étoiles qui auront elles-mêmes fabriqué ces éléments chimiques seront des étoiles géantes. Qu'est-ce que j'entends par étoiles géantes ? C'est des étoiles qui ont une taille d'environ 500 fois le rayon du Soleil, par exemple, d'accord ? Je crois que j'avais une image qui montrait une simulation, une très belle simulation, parce qu'on n'arrive pas à les observer, elles sont trop lointaines, ces étoiles-là. Mais il y a un collègue français, Andrea Cavassa, qui fait des simulations de ce genre d'étoiles. C'est la slide qui s'appelle Processus S. Voilà. Et là, sur la gauche, vous pouvez voir une simulation sur ordinateur, réalisée par Andrea Cavassa de l'Observatoire de Nice, où on voit une de ces étoiles, une étoile géante rouge, qui est le genre d'étoiles qui fabrique des éléments plus lourds que le fer, de manière relativement calme, par le processus lent, comme j'ai appelé, donc de manière non explosive. Et puis, à la fin de sa vie, quand cette étoile aura fabriqué ces éléments chimiques, cette étoile va gentiment expulser son enveloppe et va donner le genre d'image que vous avez sur la droite et qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Ça n'a rien à voir avec des planètes, c'est juste l'étoile qui a éjecté son enveloppe. Et cette enveloppe est enrichie en éléments chimiques, donc typiquement en carbone, en zirconium, peut-être en plomb, en éléments chimiques que l'étoile a fabriqués. D'accord ? Alors ça, c'est pour la composition chimique, on va dire, de l'étoile elle-même. Maintenant, justement, pour répondre toujours à la même question, comme les étoiles fabriquent des éléments chimiques, et puis que, d'une manière ou d'une autre, elles expulsent dans l'espace interstellaire ces éléments chimiques, l'espace interstellaire s'enrichit en éléments lourds, d'accord ? Il s'enrichit en carbone, en zirconium, en plomb. Et donc, à partir de cet espace interstellaire, à partir de ces nuages de gaz et de poussière qui ont été éjectés, vont se reformer de nouvelles étoiles, d'accord ? Et donc, ces étoiles, elles ne partiront pas avec une composition chimique zéro, elles partiront avec une composition chimique qui est déjà enrichie. Et ainsi, on comprend qu'au fur et à mesure qu'on a différentes générations d'étoiles, eh bien, la composition chimique du gaz interstellaire, mais du coup des étoiles qui se forment à partir de ce gaz interstellaire, cette composition chimique, elle évolue, elle est de plus en plus chargée en éléments lourds. Alors attention, il reste encore énormément, en majorité écrasante, de l'hydrogène et de l'hélium. Mais si vous voulez, le petit pourcent d'éléments lourds va avoir tendance à augmenter au fur et à mesure de ce qu'on appelle justement l'évolution chimique de la galaxie. Et en ce sens, donc pour répondre toujours à la dernière question, en ce sens, la composition chimique d'une étoile, là, dans ce cas-là, elle ne va pas dépendre uniquement de son rayon. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une étoile qui s'est formée récemment et qui est déjà justement enrichie en fer par les générations précédentes d'étoiles. Alors qu'une étoile qui aurait été formée au tout premier moment de la galaxie, elle, elle n'aurait pas encore été enrichie en fer parce que c'était une étoile de la première génération. Donc les étoiles de troisième, quatrième génération sont enrichies en éléments lourds et déjà rien qu'en fer, alors que les étoiles de première génération n'étaient formées que d'hydrogène et d'hélium. Et en ce sens, alors, la composition chimique de l'étoile est assez décorrélée de sa taille. Donc la composition chimique de l'univers évolue avec le temps. Alors, question suivante. Question suivante, c'est une question de L3Geek qui n'a pas donné son prénom. Donc ce sera L3Geek, du coup. Qui nous demande comment ça se passe dans les étoiles ? Est-ce qu'il y a des couches de convection ? Est-ce qu'il y a des matières qui... Est-ce qu'il y a de la matière qui vient du cœur et qui se retrouve dans l'enveloppe ? Comment marche la convection dans une étoile et qu'est-ce que ça transfère, en fait ? Ah oui. Alors, en fait, en effet, dans une étoile, on ne peut pas avoir... Il arrive souvent que toute l'énergie qui est générée au cœur de l'étoile ne puisse pas être transportée à la surface de l'étoile uniquement par les photons, donc ces petites particules de lumière. que la lumière ne suffise pas à transporter toute cette énergie. Et donc, il arrive fréquemment que la convection se mette en place. Alors, qu'est-ce que c'est que la convection pour les plus jeunes ? Vous voyez ce qu'est une casserole d'eau bouillante, l'eau boue, et ça va faire des gros remous, de manière à évacuer la chaleur qui est au fond de la casserole vers la surface. Eh bien, ce qui se passe dans une étoile, ça peut être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a une énorme génération de chaleur au cœur de l'étoile et la lumière elle-même ne suffit pas à évacuer cette chaleur. Et à un moment donné, la matière va se mettre à littéralement bouillonner. D'accord ? Ça, ça fait un brassage de la matière de l'étoile et un brassage qui nous est très utile parce que justement, pour déterminer la composition chimique, nous, les astronomes, on regarde la lumière qui nous vient de la surface de l'étoile. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que cette lumière qui nous vient de la surface de l'étoile et qui a donc interagé avec la matière qui est vraiment à la surface de l'étoile, dans les couches extérieures, comment est-ce qu'on peut être sûr que cette matière reflète la composition chimique de ce qui est fabriqué au cœur de l'étoile ? Eh bien, heureusement, certaines étoiles sont, pas toutes bien sûr, mais certaines étoiles sont convectives. Alors, lesquelles ? Ça, ça dépend de la masse essentiellement. En première approximation, ça dépend de la masse de l'étoile. Mais on va avoir certaines étoiles convectives et donc la chaleur qui est générée au centre va être évacuée par ce brassage de la matière. Mais ce brassage de la matière va aller aussi chercher des éléments chimiques qui ont été produits dans les couches internes pour les amener à la surface de l'étoile. Et ça, ça nous les rend observables. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Émile, 13 ans, qui demande, alors il y a deux petites questions, je ne sais pas si tu peux répondre aux deux petites questions. La première, notre Soleil, combien tièmme génération ? Et la deuxième, pourquoi les étoiles deviennent super géantes rouges ? Ok. Alors, c'est une très, très bonne question de savoir à quelle génération appartient le Soleil. En fait, c'est une question qui est encore ouverte. Donc, on sait pour sûr que ce n'est pas une étoile de première génération, sinon il n'y aurait que de l'hydrogène et de l'hélium. Et donc, sur Terre, on n'aurait pas les éléments chimiques, tous les éléments chimiques qu'on a sur Terre, d'accord ? Parce que la Terre, il faut bien comprendre, s'est formée à partir, et là, je m'adresse aux plus jeunes, donc je simplifie, mais donc le Soleil s'est formé à partir d'un nuage de gaz, on va dire, et puis après que le Soleil se soit formé, il restait des débris autour qui se sont mis sous forme d'un disque, et à partir de ces débris, se sont condensés des planètes, d'accord ? Il y a eu des grumeaux qui se sont agglomérés les uns aux autres, et puis ça a formé en gros des planètes, d'accord ? Et donc, la matière qu'on a sur Terre, c'est un peu la même matière que celle qu'il y a dans le Soleil, d'accord ? C'est la même composition chimique, en simplifiant très, très fort. Et donc, si on a du fer, du carbone, de l'oxygène sur Terre, c'est parce que dans le Soleil, il y a aussi du fer, du carbone, de l'oxygène, d'accord ? Et ces éléments chimiques, fer, carbone, oxygène et tous les autres, ont été produits par les générations précédentes. Alors, on essaye, c'est justement tout le but de mes travaux de recherche et de ceux de mes collègues, bien sûr, on essaye de savoir quelles étoiles ont précédé le Soleil, combien de générations et des étoiles de quel type pour arriver finalement à la composition chimique qu'on a actuellement dans le Soleil ? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Un ordre de grandeur, ce serait de dire que le Soleil appartient à la troisième ou la quatrième génération d'étoiles. Je crois que ce n'est pas encore bien déterminé à l'heure actuelle, on n'en est pas sûr. Et la deuxième petite question, c'était pourquoi est-ce que certaines étoiles, pourquoi est-ce que les étoiles deviennent des géantes rouges ou des super géantes rouges ? Ah oui. Toujours la question de la dernière question. Oui. Donc ça, c'est difficile, je pense, à expliquer dans les détails, de manière simple. Il y a des gens, et je pense que vous allez en inviter dans le cadre de cette série de live, une collègue astrophysicienne, Corinne Charbonnel, qui va tout bientôt venir, et qui est spécialiste justement de la manière dont évoluent les étoiles et qui pourra expliquer ça peut-être de manière très simple. Personnellement, j'ai du mal à l'expliquer de manière très simple, mais de manière qualitative et donc pas quantitative. Ce qui se passe à un moment donné, c'est que l'étoile va avoir une crise énergétique, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus de réserve de carburant, on va dire, dans son cœur. Elle aura transformé tout son hydrogène en hélium, d'accord ? Et du coup, ça va causer un réajustement du cœur qui va avoir tendance à se contracter. Et par réaction, en fait, les couches externes de l'étoile, elles vont gonfler. Donc j'ai du mal à expliquer ça sans les équations, de manière plus intelligible, mais c'est une réaction de l'étoile à une modification des conditions de production d'énergie au cœur de l'étoile. Après, on peut aussi parler de l'équilibre entre la gravité et la pression de radiation, avec la gravité qui veut que l'étoile s'effondre sur elle-même et puis la pression de l'énergie qui veut sortir, qui veut la faire plutôt gonfler. Et c'est cet équilibre qui est rompu à ce moment-là. On a un cœur qui va s'effondrer pendant que l'enveloppe va s'étendre. J'ai d'autres questions. Est-ce que tu es prête ? Oui, tout à fait. Alors, on a une question de Wakazai qui nous dit est-ce qu'on peut mesurer la vitesse de l'étoile des étoiles en connaissant leur spectre ? Ah oui, oui. Oui, j'avais vu passer ça tout à l'heure et je n'ai pas eu le temps de prendre au vol. En effet, donc là, c'est l'effet Doppler. Et donc, vous connaissez tous l'effet Doppler. On a l'analogie dans le domaine sonore qu'on peut entendre très souvent. Quand une ambulance passe, quand elle se rapproche, le son nous apparaît à une certaine tonalité. D'accord ? Et puis, quand elle s'éloigne, l'ambulance, le son va nous apparaître plus grave. D'accord ? Donc, on va avoir un changement de la fréquence du son, de la hauteur du son. Eh bien, ce qui se passe dans le domaine sonore se passe de la même manière dans le domaine des ondes lumineuses pour la lumière. C'est-à-dire que quand un objet se rapproche de nous, sa lumière, elle est un petit peu décalée vers le bleu. Alors, attention aux vitesses qu'on connaît, nous, dans la vie courante. On ne peut pas le voir. Ce n'est pas comme pour les ondes sonores où on peut l'entendre. Pour la lumière, on ne peut pas le voir parce que ce décalage est infime. D'accord ? Par contre, pour les étoiles, pour les galaxies, on arrive à le voir, on arrive à le mesurer. Donc, quand une étoile ou une galaxie se rapprochent de nous, sa lumière va être décalée vers le bleu. Et quand elle s'éloigne de nous, la lumière va être décalée vers le rouge. Et donc, ça, c'est extrêmement utile. Alors, quand je disais tout à l'heure, vous savez, les étoiles, elles ont des rays spectrales. C'est comme un code barre. Et on arrive à déterminer de manière, grâce à ça, exactement quels éléments chimiques sont présents à l'intérieur de l'étoile. Eh bien, justement, ce code barre, ces rays spectrales, elles vont tantôt être décalées vers le bleu, tantôt décalées vers le rouge, selon que l'étoile se rapproche ou s'éloigne de nous. Néanmoins, les unes par rapport aux autres, elles restent au même endroit. Et donc, on arrive, on applique le décalage, correspondant à la vitesse de l'étoile, et après, on retrouve toutes les rays, toutes les codes barres, aux endroits habituels. Donc, ça ne nous pose pas un gros problème. D'accord ? Et c'est très utile, parce que du coup, ça nous permet de connaître la vitesse des étoiles. Alors, pourquoi c'est intéressant de connaître la vitesse des étoiles ? Pour plein de raisons. Mais déjà, une des raisons, c'est que, vous savez, la plupart des étoiles, en fait, ne sont pas des étoiles simples. D'accord ? Ce sont des étoiles binaires ou multiples, c'est-à-dire qui ont un ou plusieurs compagnons. Alors, on est peut-être étonné, parce qu'on se dit que le Soleil est une étoile simple. C'est-à-dire que le Soleil n'a pas d'étoiles compagnons proches. Mais, dans l'univers, on pense que 50 à 80 % des étoiles au moins ont des compagnons. Alors, ça dépend du type d'étoiles. D'accord ? Il y a certaines étoiles, notamment les étoiles les plus massives, qui ont tendance à avoir plus d'étoiles compagnons, c'est-à-dire qui sont liées gravitationnellement, c'est-à-dire qui orbitent les unes autour des autres. D'accord ? Qui ne sont pas séparées et toutes seules dans la galaxie, on va dire. Donc, en fait, ces étoiles binaires, donc quand on a un couple d'étoiles et que les deux étoiles, elles tournent l'une autour de l'autre, vous voyez, eh bien, elles vont donc avoir une vitesse qui va varier de l'air. D'accord ? Parce que nous, ce qu'on sait mesurer, c'est la projection de la vitesse sur un axe qui relie l'étoile à nous, à l'observateur. D'accord ? La projection sur un axe. Donc, tantôt l'étoile, elle va se rapprocher de nous et puis tantôt, elle va s'éloigner de nous, même si on n'arrive pas à avoir le compagnon. Parce qu'imaginons que l'étoile compagnon, elle soit très très faible et qu'on n'arrive pas à l'avoir, ce qui se passe dans pas mal de cas, l'étoile principale, on va l'avoir tantôt se rapprocher, tantôt s'éloigner de nous. Et puis ça, c'est extrêmement utile parce que ça nous permet d'étudier les interactions entre étoiles, les interactions et même les transferts de matière. Et pourquoi ça, c'est important et pourquoi ça se rapporte à notre thème d'aujourd'hui, c'est que parfois, donc, on a deux étoiles qui sont proches et puis elles sont tellement proches, elles tournent autour l'une de l'autre et il y a l'une des deux étoiles qui va déverser de la matière sur l'eau, qui va polluer l'eau. Et après, cette autre étoile qui a été polluée, en fait, elle va constituer un véritable fossile, elle va garder la trace de cette pollution pendant parfois très, très, très longtemps. Et donc, nous, c'est en particulier le genre d'étoiles que j'étudie, eh bien, on étudie ces étoiles qui ont été polluées il y a parfois des milliards d'années et donc, ça nous donne des informations sur la manière dont se faisait la nucléosynthèse, c'est-à-dire la fabrication d'éléments d'eau. Il y a des milliards d'années. Parce que, voilà, si on cherche à savoir comment se fait la nucléosynthèse, on peut regarder comment les étoiles aujourd'hui fabriquent les éléments chimiques, d'accord ? Mais ça ne nous donnera pas forcément des informations sur ce qui se passait il y a plusieurs milliards d'années. Tandis que si on regarde des fossiles qui n'ont pas évolué, qui sont restés tels quels depuis qu'ils ont été pollués, on a là des traces d'une nucléosynthèse qui a eu lieu autour des bouts de la galaxie, par exemple. Et donc, ça nous donne des informations sur l'évolution de la nucléosynthèse au cours du temps. On disait que la composition chimique de l'univers, elle évolue au cours du temps. C'est vrai, la composition chimique, l'univers s'enrichit donc de plus en plus en éléments lourds qui sont fabriqués. Mais également, la nucléosynthèse, c'est-à-dire la manière dont les étoiles fabriquent des éléments lourds, varie. Puisque la composition chimique varie, l'efficacité avec laquelle les étoiles fabriquent les éléments lourds évolue avec le temps. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre. Alors, j'ai une autre question qui concerne les informations contenues dans les spectres lumineux des étoiles. Donc, c'est une question que j'ai regroupée Christine, Claudio et Alexandre qui nous demandent en gros, donc en trois étapes, c'est quoi une ray d'émission et c'est quoi une ray d'absorption ? Est-ce que c'est semblable ? Qu'est-ce que ça représente ? Ensuite, est-ce que la lecture de ces ray nous donne une information sur la quantité du matériel qui est dans l'étoile et pas seulement sa composition ? Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour démêler différents codes-barres qui seraient superposés ? Alors, excellente question. Vraiment, merci de les poser parce que du coup, ça me permet d'aborder des choses que j'avais envie d'aborder et puis je n'avais pas encore eu le temps de faire. Ça tombe très bien. Voilà. Donc, les ray, alors, c'est vrai qu'il y a deux styles de ray, mais là, je vois que j'ai déjà des auditeurs très pointus. Donc, il y a des ray en émission et puis des ray en absorption. Donc, les ray spectrales, ce sont donc les codes-barres dont on parlait qui constituent la signature des atomes présents dans un environnement donné, donc en l'occurrence dans l'atmosphère des étoiles. Alors, il faut savoir, voilà, quand de la lumière interagit avec de la matière, comment dire, si on a un nuage de matière, si on a un nuage de matière qui est isolé et qui est à une certaine température, d'accord, on va dire, je ne sais pas moi, par exemple, à 2000 degrés ou à 3000 degrés, d'accord, et qu'on observe ce nuage de gaz, en fait, on appelle ça du plasma, eh bien, on va observer des ray en émission, d'accord, c'est-à-dire que à cause de la température, les électrons auront été envoyés sur des états excités, ils vont se désexciter et ils vont émettre des petites particules de lumière qu'on appelle des photons. Et donc, comme la lumière est émise, on aura un spectre en émission, c'est-à-dire un fond noir, et c'est ce qui apparaît là sur l'image, avec des ray brillantes, d'accord, ça c'est si on a un gaz chaud, un gaz chaud va émettre ce genre de spectre. Une étoile n'émet pas ce genre de spectre, enfin, on va dire les étoiles standards, comme le soleil, d'accord, n'émet pas ce genre de spectre, elles émettent des spectres en absorption, avec des ray en absorption. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, les photons, alors d'abord, ils viennent d'où les photons d'une étoile ? Vous le savez, ils viennent des réactions nucléaires qui ont lieu au cœur de l'étoile, d'accord ? Ces réactions nucléaires vont produire des particules de lumière, des photons gamma, donc très, très énergétiques, qui vont traverser toute l'enveloppe de l'étoile et en la traversant, ils vont un peu se fatiguer, donc ils vont perdre de leur énergie et puis quand ils vont arriver à la surface de l'étoile, à la surface du soleil, ils auront environ, voilà, ils seront dans ce qu'on appelle le domaine visible, c'est-à-dire ils auront une couleur jaune-vert, enfin, voilà, la couleur du soleil, d'accord ? Et donc ces photons, ils vont interagir avec l'atmosphère du soleil, donc on va dire les dernières couches du soleil, quand je parle d'atmosphère des étoiles, il faut peut-être que je précise les choses, donc ce n'est pas comme l'atmosphère de la Terre, d'accord ? La Terre qui a une surface solide avec une atmosphère gazeuse au-dessus, non, l'atmosphère d'une étoile, on entend par atmosphère, on va dire la dernière couche avec laquelle les photons interagissent avant de sortir, d'accord ? Ce qu'on appelle plus précisément la photosphère. Et donc, ces photons qui viennent du cœur de l'étoile vont interagir avec la photosphère et cette photosphère donc, elle est plus froide puisque la température, elle décroît entre le cœur de l'étoile et les couches extérieures, d'accord ? Donc, cette photosphère, elle est plus froide que la matière qui a produit les photons. et à cause de cette différence de température, eh bien, il va se produire des spectres en absorption, c'est-à-dire qu'à l'endroit de la signature du fer, là, des codes-barres de la transition, au lieu d'avoir une raye lumineuse, on aura une raye sombre, d'accord ? On aura une raye, comment dire, en absorption et donc, on observera un arc-en-ciel, d'accord ? Le spectre d'une étoile, ça sera comme un arc-en-ciel, je simplifie très fort, mais bon, comme un arc-en-ciel, avec par endroit de la lumière qui manque, et la lumière manquera exactement aux endroits correspondant aux codes-barres des différents éléments chimiques, c'est-à-dire aux longueurs d'onde qui correspondent aux transitions électroniques des différents éléments chimiques et donc, on arrivera de la même manière à savoir quels sont les éléments chimiques qui sont présents dans l'étoile et alors, il y avait la question de savoir comment vous arrivez à savoir en quelle quantité ? Ça, c'est assez simple, en fait. Ces rayes, justement, ces rayes spectrales, l'endroit où la lumière, elle manque, elle peut manquer un petit peu ou elle peut manquer énormément. Et donc, ça, ça nous donne une idée du nombre d'atomes qui sont présents dans l'atmosphère. S'il y a peu d'atomes d'une espèce donnée, par exemple, de zirconium, eh bien, une raye de zirconium sera peu intense et s'il y en a beaucoup, elle sera très intense. Alors là, j'ai énormément simplifié parce qu'en plus, ça dépend de la structure atomique, c'est-à-dire qu'une raye d'un atome ne va pas se comporter comme une raye d'un autre atome, ça dépend de plein d'autres facteurs et donc, tous ces facteurs, il faut qu'on les modélise et c'est pour ça qu'on calcule des modèles d'atmosphère, c'est-à-dire qu'on calcule la structure de l'atmosphère, on calcule la pression, la température, toutes les données physiques dans différentes couches de l'atmosphère des étoiles, d'accord, jusqu'à l'extérieur. Et puis, on fait traverser des photons, d'accord, des photons, de la lumière, traverse toutes ces couches d'atmosphère, ces photons vont interagir avec des atomes, c'est-à-dire vont se faire réabsorber, réémettre, etc. Et au final, on va calculer un spectre émergent, c'est-à-dire on va calculer sur ordinateur la signature que devrait avoir le spectre de cette étoile-là. Et on compare avec un spectre qu'on a observé au télescope. Et si ça colle, c'est-à-dire si on a bien reproduit les différents traits spectrales, on se dit « Ah, magnifique, on avait supposé la bonne composition chimique dès le début. » En général, ça ne colle pas. Et donc, on va ajuster une par une les abondances des différents éléments chimiques, et on fait tout le tableau périodique comme ça, jusqu'à ce qu'on ait un accord le plus parfait possible entre le spectre calculé sur ordinateur et le spectre observé au télescope. Et si le modèle correspond aux observations, dans ce cas-là, on prend les données du modèle, c'est-à-dire les abondances relatives de chaque élément, et on peut dire « Eh bien, il y a telle quantité, telle quantité d'éléments, parce que si les quantités étaient différentes, dans ce cas, le modèle ne correspondrait pas à ce qu'on observe. » Exactement. Et donc, pour donner un exemple anecdotique, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années, en fait, dans notre équipe. Les théoriciens de notre groupe avaient fait une prédiction, ils avaient dit que certaines étoiles formées très tôt dans l'histoire de la galaxie devaient être capables de fabriquer énormément de plomb. Donc, le plomb qui est un des éléments chimiques les plus stables, les plus lourds. Et donc, nous, on s'est demandé, on s'est dit « Ah, il faudrait arriver à observer ces étoiles. » Mais on savait, les théoriciens nous disaient le genre d'étoiles que c'était, mais on ne connaissait pas exactement à quels objets réels dans la galaxie ça correspondait. Et justement, on a été observer certaines étoiles fossiles, c'est-à-dire certaines étoiles qui avaient été polluées par le passé, par une étoile compagnon. Et on a fait une demande de temps, alors ça fonctionne comme ça, on a une idée scientifique, on écrit une demande de temps de télescope, donc c'est un, comment dire, c'est une copie d'une dizaine de pages, voilà, où on explique le problème scientifique auquel on veut s'appeler. Donc, nous, on disait, ben voilà, on pense que dans ce type d'étoiles, il devrait y avoir du plomb, on aimerait bien l'observer. Alors, on aimerait bien l'observer sur tel télescope équipé de tel spectrographe parce qu'on sait que s'il y a du plomb, on devrait arriver à le détecter et donc on justifie tout, on donne les coordonnées des étoiles que l'on voudrait observer et donc on a assoumis notre demande de temps à l'Observatoire européen austral, vous savez, qui est un observatoire européen auquel les pays européens et même plus larges que ça peuvent demander du temps de télescope. Ces projets sont évalués par des pannels d'experts, ils sont classés et puis voilà, il n'y a jamais que 365 ou 366 nuits de télescope par an sur un télescope à un instrument donné et donc il y a une certaine ligne de sélection et les projets qui sont classés au-dessus passent et ceux qui ne sont pas classés en dessous en général ne passent pas et on a eu de la chance, on a pu avoir ce temps de télescope, on a été observé au Chili, sur les télescopes du Chili de l'Observatoire européen austral et en effet, on a eu la joie de voir à l'endroit de la raie de plomb, donc là, c'était dans le proche ultraviolet vers les 4000 angstroms, enfin voilà, ça c'est pour vous donner une idée de la longueur d'onde, on a vu une énorme raie de plomb, alors énorme, ça ne veut pas dire grand-chose, mais justement, on a calculé des modèles d'atmosphère et on a calculé la quantité de plomb qu'il fallait mettre pour arriver à reproduire cette raie de plomb et on a vu qu'il en fallait des quantités assez importantes et donc ça, c'était une preuve que cette étoile avait été fortement polluée en plomb et en tout cas, qu'elle en avait de grandes quantités dans son atmosphère, alors grande quantité, attendez, ça reste très faible, on s'est amusé à calculer, ça correspondait à trois fois la masse de la Lune, d'accord, en plomb dans l'atmosphère de cette étoile, mais une étoile, c'est extrêmement lourd, donc ça reste peu trois fois la masse de la Lune de plomb dans l'atmosphère d'une étoile, néanmoins, elle était très polluée en plomb, cette étoile et voilà, on découvre d'autres étoiles enrichies, que ce soit en carbone, que ce soit en azote ou en autres éléments chimiques de cette manière-là et on arrive en comparant au modèle théorique de nucléosynthèse à du coup essayer de comprendre comment les différents types d'étoiles fabriquent ces différents éléments chimiques. Alors, on a une question de Émile 13, 13 ans, pardon, Émile 13 ans qui date depuis un moment déjà, tu parlais tout à l'heure des différents processus de fabrication des éléments plus lourds que le fer et ce que Émile demande, c'est est-ce que dans le disque d'agression d'un trou noir il peut se passer des phénomènes de ce genre et qu'il y a des énergies suffisantes pour faire ce genre de choses ? Alors ça, c'est une question compliquée. Les environnements des trous noirs, ce sont des environnements qui sont très difficiles à observer. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question. On n'a pas de contraintes observationnelles permettant de répondre à cette question, permettant de dire oui, il pourrait y avoir de la nucléosynthèse à cet endroit-là. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, les sites astrophysiques où on sait qu'il y a de la nucléosynthèse ou qu'il y en a eu, donc le Big Bang qui a fait l'hydrogène et l'hélium, les étoiles, les étoiles comme les supernovas qui fabriquent des éléments jusqu'au fil du fer, on va dire. Ensuite, des étoiles, on va dire, géantes rouges, en fait, ce sont des géantes asymptotiques, mais bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, qui fabriquent des éléments plus lourds que le fer. Une partie de ces éléments plus lourds que le fer étant produit aussi, on le pense, par la fusion d'étoiles à neutrons, par les supernovas. Et voilà, et pour l'instant, ce sont les principaux sites qu'on connaît. Et tant qu'on n'a pas besoin de sites supplémentaires exotiques, on essaye de faire avec les sites qu'on a identifiés. Voilà. Mais si un jour, on s'aperçoit que vraiment, avec ces sites, ces endroits de l'univers-là, ces étoiles-là, on n'arrive pas à reproduire les abondances qu'on a dans l'univers, bien sûr, on ira chercher des environnements un peu plus exotiques comme ceux qui sont mentionnés là, peut-être. Ok, donc on ne va pas chercher les choses tant qu'on n'en a pas besoin. Mais c'était, effectivement, les astronomes vont émettre des hypothèses et les hypothèses que tu aimais, Emile, ça peut tout à fait être une hypothèse, tu vois, que les astronomes peuvent se poser après. Effectivement, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Tu vas t'arrêter. Alors, il y a une question. Excusez-moi, il y a une question que je vois passer très intéressante, comme toutes celles d'ailleurs qui sont passées. Je suis désolée pour celles auxquelles je n'ai pas l'occasion de répondre. Mais est-ce que les satellites comme Starlink vous dérangent pour observer les étoiles ? Avez-vous eu des problèmes déjà avec ces satellites ? Donc, c'est une très bonne question. Donc, Starlink, ce sont ces batteries de satellites qui vont être lancées, des milliers de satellites qui vont être lancées sur un orbit assez basse pour les téléphones, je crois, pour les réseaux de téléphones portables, pour augmenter la couverture. C'est vrai que c'est catastrophique. C'est très embêtant pour les astronomes. Alors, bon, il faut apporter une réponse nuancée. C'est-à-dire que c'est vrai que pour les projets comme les miens où je cible une étoile donnée et je vais regarder, je vais essayer de prendre un spectre, comme en général je ne prends pas qu'une seule exposition, une seule photo de l'étoile, mais j'en prends plusieurs que je moyenne, ce ne serait quand même pas de chance que sur toutes les photos que j'ai prises, sur toutes les expositions, il y ait des satellites Starlink qui soient passés devant et qui aient laissé des empreintes parasites qui me gênent pour l'identification. Par contre, il y a des projets de recensement qui sont d'une importance capitale en ce moment où on n'observe plus les étoiles l'une par une mais où on les observe millier par millier. D'accord ? Et c'est très important parce que ça nous donne vraiment une vue d'ensemble d'une bonne portion de la galaxie. Et ces projets de recensement, de surveille, comme on dit en anglais, sont très menacés par ces batteries de satellites. Et donc, ce n'est pas une bonne idée en fait. Ce n'est vraiment pas très chouette pour les astronomes. Alors, merci d'avoir répondu à cette question puisque ça fait beaucoup de sessions qu'elle est posée et on attendait d'avoir un intervenant qui saurait y répondre. Donc, merci beaucoup. Et on a une question de Maxime, 18 ans, qui nous demande pourquoi est-ce que la couronne des étoiles est plus chaude que la photosphère des étoiles ? Ça se compte en millions de degrés, la couronne d'une étoile, la photosphère en milliers de degrés, donc comment ça se fait ? Et puis, ils voulaient aussi savoir ce que c'était qu'un neutrino et comment ça se forme dans les étoiles. Voilà, c'est une question très très pointue. Alors déjà, pour répondre pour la couronne, ça c'est une question pointue et les mécanismes de chauffage de la couronne ne sont pas encore totalement élucidés à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai qu'on a la photosphère, donc on va dire la couche de dernière interaction, et puis la densité baisse très très fort et la température augmente. Autant à la photosphère, on est de l'ordre de quelques milliers de degrés, d'accord ? Donc typiquement, 5000, 6000 degrés et dans la couronne, là on a des densités beaucoup plus faibles et des températures qui atteignent le million de degrés. Alors, c'est pas très très bien connu et on pense que les champs magnétiques sont très importants pour le chauffage de la couronne et bien sûr, il y a toute une série de modélisations mais les mécanismes sont pas très très bien très très bien élucidés, d'accord ? Et juste peut-être, je voudrais, comme il nous reste que quelques minutes et que je vois différentes questions mais j'aurais voulu aussi juste faire une petite aparté mais qui concerne le thème d'aujourd'hui en fait. On a parlé aujourd'hui des éléments chimiques et donc de la manière dont tous les éléments chimiques qu'on a sur Terre sont produits par les étoiles et c'est en ce sens que je ne sais pas si vous connaissez Hubert Reeves, un astrophysicien fabuleux, il a pu écrire que nous sommes des poussières d'étoiles puisque finalement tous les éléments chimiques qu'on a sur Terre proviennent d'étoiles, en fait ce sont des atomes qui ont été fabriqués au cœur des étoiles et puis éjectés dans l'espace puis de nouvelles étoiles se sont fabriquées à partir de ces débris si vous voulez donc on est en quelque sorte des poussières d'étoiles et là je voudrais rendre hommage à la très belle formulation du Hubert Reeves mais ce que je voudrais dire aussi c'est que finalement les éléments chimiques qu'on a sur Terre ils ne sont pas en quantité illimitée et donc il faut prendre grand soin de ces différentes ressources qu'on a. Donc aujourd'hui j'ai parlé du plomb, j'ai parlé du carbone, de l'azote, ça ce sont les éléments chimiques que tout le monde connaît bien du fer on sait qu'on en a en abondance maintenant il y a des éléments chimiques du tableau périodique qui sont un peu moins connus par exemple l'europium le tantal certains éléments chimiques qu'on appelle les terres rares et ces éléments chimiques sont présents sur Terre pareil parce qu'ils ont été fabriqués par les générations précédentes d'étoiles ils ne sont pas en quantité illimitée on en a besoin dans toute une série d'industries sur Terre il ne faut pas les gaspiller et donc il faut être bien conscient du fait que nos ressources sur Terre sont limitées je pense aussi à l'hélium vous savez l'hélium qui sert parfois à gonfler les ballons dans les foires et bien l'hélium c'est un élément chimique qui est en quantité limitée sur Terre qui est très volatile donc dès qu'on le relâche dans l'atmosphère il part finalement il quitte la Terre d'accord et donc il faut être un petit peu économe et je pense que ça fait partie de la problématique de la préservation de la planète il faut être conscient qu'on est sur un îlot un radeau de survie où nos ressources sont abondantes mais ne sont pas infinies et qu'il faut prendre le plus grand soin pour les préserver alors il restait deux petites questions je te propose qu'on finisse sur ces deux questions une question de MDFamily69 qui voulait savoir comment naissent les étoiles donc tu l'as un petit peu dit mais si tu pouvais peut-être le résumer en une phrase parce qu'on a beaucoup parlé de la vie et de la mort des étoiles mais pas forcément de leur naissance et une question de Jif Heureux qui veut savoir ce qu'apporteront les prochains spectrographes de nouvelle génération à ton domaine de travail oui donc comment naissent les étoiles donc voilà c'est un peu des grumeaux donc à partir d'un nuage de gaz ce nuage de gaz il ne va pas être parfaitement uniforme et bien il va y avoir des petits grumeaux puis ces grumeaux vont se condenser de plus en plus et on va avoir comme ça dans un nuage de gaz une véritable pouponnière d'étoiles où il y aura plusieurs en général les étoiles naissent par amas donc par groupe et il y aura plein de petits grumeaux qui vont former finalement enfin donc la matière va se condenser de plus en plus et comme la matière se condense on a des théorèmes en physique qui nous montrent que cette matière va également s'échauffer et donc le cœur du grumeau va devenir de plus en plus chaud et au bout d'un moment les températures seront suffisantes pour que l'hydrogène puisse être converti en hélium et donc on aura à ce moment-là une étoile qui brillera donc c'est comme ça que se forment les étoiles au sein de nuages alors vous allez me dire mais ces nuages de gaz d'où est-ce qu'ils viennent et bien ils viennent des éjectas ils viennent beaucoup des éjectas donc de la matière éjectée par les générations précédentes d'étoiles justement qui se retrouvent et qui se recondensent alors pour la génération suivante de spectro oui bien sûr donc ce qu'on ce qu'on cherche c'est à avoir des instruments qui peuvent observer beaucoup d'étoiles à la fois pas une seule pas les étoiles une par une mais un grand nombre d'étoiles en même temps cela à haute résolution donc avec une finesse de détails très grande de manière justement pour rebondir sur une question qu'il y avait tout à l'heure de manière justement qu'on puisse séparer les raies spectrales des différents éléments chimiques le mieux possible voilà et donc tout cela sur un domaine de longueur d'onde le plus étendu possible c'est à dire plus on observe un grand domaine de longueur d'onde c'est à dire du bleu au rouge et même si possible un peu dans l'ultraviolet et si possible dans l'afra rouge plus on aura de chances d'avoir un grand nombre de raies spectrales et donc plus on a des raies spectrales d'un même élément chimique plus l'information qu'on en retire est fiable finalement vous voyez par exemple pour un élément comme le technicium on n'a que trois raies exploitables sur tout le spectre dans tout le domaine visible ce n'est pas beaucoup trois surtout qu'il y en a deux qui donnent des informations qui sont un peu ou les autres raies d'autres atomes nous gênent un petit peu donc en fait plus on a une grande étendue spectrale plus on est content parce qu'on risque d'avoir beaucoup de raies spectrales d'un même élément chimique et donc une redondance d'informations qui nous permet d'être plus sûr quant aux résultats qu'on en retire d'accord et bien c'est sur cette sur cette belle conclusion de la Terre de notre gestion aussi de cette planète limitée par principe et puis sur l'avenir de cette belle discipline qui est la spectroscopie je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler avec les prochains intervenants que je vous propose de terminer cette interview d'aujourd'hui Camille est-ce que tu veux rajouter un certain nombre de choses ? Oui bien sûr comme d'habitude il y a des questions que je n'ai pas pu poser à Sophie soit parce que faute de temps soit parce que c'était hors sujet ou trop compliqué enfin voilà plein de raisons possibles et bien gardez-les bien au chaud pour la prochaine fois puisqu'on aura suffisamment d'intervenants pour que ces questions finissent par trouver leur compte voilà donc j'espère que j'ai bien répondu à tout le monde je vois qu'il y a aussi Hélène et Simon qui ont répondu à certaines questions dans le chat pour ma part tout est bon c'est nos petits fantômes donc Simon Meilleur le directeur du planétarium et Hélène Courtois qui est astrophysicienne qui était là avec nous vendredi dernier et qui est la marraine du planétarium merci beaucoup pour terminer Sophie d'avoir été avec nous aujourd'hui on a appris énormément de choses merci pour l'effort de simplicité de vulgarisation c'est loin d'être évident pour des domaines aussi pointus que ça et c'était vraiment vraiment chouette de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir discuter de tout ça avec toi tu as 80 personnes qui t'ont écouté merci beaucoup c'était un plaisir et puis juste avant de terminer et bien je tiens à rappeler que nous nous retrouvons donc mercredi dans deux jours et cette fois-ci notre invitée sera Leila Hegel qui a commencé comme physicienne qui a travaillé sur l'antimatière et qui maintenant travaille au LIGO qui est le détecteur d'ondes gravité invitationnelle donc infiniment petit ou infiniment grand de quoi est-ce qu'on va parler et bien on se retrouvera mercredi à 14h pour voir tout ça merci à tous et bonne continuation à très bientôt merci à vous merci à tous